Et on le voit, parmi les supporters, il y a évidemment le pape des supporters avec son chapelet vert rouge et jaune. Gano Piquet, mais racontez-nous le voyage. Vous êtes parti de Douala, on vous a vu, vous avez fait votre vidéo, je crois, à Foumban. Et après, racontez-nous étape par étape avant d'arriver à Yamsoukou. Vous savez, au départ, j'avais pas bien compris comment ça se passait. Parfois, il y a une heure qui me disait qu'il faudrait attendre le 10 ou le 11. Moi, j'étais déjà inquiet, je me disais qu'il n'y avait plus rien. Parce qu'il y a eu des petits gars qui sont allés voir, on a dit non, non, on vous amène nulle part, nulle part, nulle part. Bon, ça m'a fait peur. Bon, quand il restait une semaine, je dis bon, j'engage, j'engage, je suis parti de Douala pour yaoundé, yaoundé Foumban, Foumban, Banyo, non, Foumban, Bankim, Banyo, 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 Mario d'Aleé, Mario d'Aleé, Non, Mario d'Aleé, Banyo, tu vois, Banyo, comment on appelle l'endroit, Gębou, Gębou, Nigéria, où arriver entre Banyo et Gębou, c'est une autre histoire, si vous voyez ce chemin, vraiment, je me suis dit à la fin, Gębou, tu vas, Gębou, tu vas vraiment où, je me suis posé cette question, parce qu'il y a le pape qui priait, les petits pleuraient, déjà, moi je tremblais, je disais, wow, mon dieu, aide-nous. Le chemin était comment, Gębou ? Il y a des collines, il y a, le chemin est comme ça, tout petit, comme ça, tu vois, les deux roues sont sur, moins de cas, vous êtes, vous êtes dans le vide. Quand nous avons été Dialingo, quand nous avons été Dialingo, j'ai dit un peu merci, et Dialingo, les gosses étaient notre histoire, la route ne finissait jamais. Elle ne faisait que continuer, continuer, continuer. Nous avons passé presque deux jours, hein, dans la voiture. À Légos, nous avons prêté notre voiture, on a fait Légos, Kotonou, Kotonou, Lomé, Lomé, Accra, Accra, Elubro, Elubro, c'est la dernière ville du Ghana, à peine à traverser pour Noé, Noé, Abidjan, Abidjan, Yamsoukou, que nous avons atteint hier, aux environs de 16h, 17h par an. Tant de douala, il y a quelques jours, pour Yamsoukou, vous avez mesuré les risques, ou vous êtes dit le vert ou jaune d'abord ? J'ai dit le vert ou jaune, mais on ne peut pas confier, parce que c'est la première fois qu'on a joué un peu plus beau, que j'ai un peu plus j'ai un peu, parce que je suis entré en prière, j'ai évoqué le Seigneur, pour dire au Seigneur que nous voici, qu'allons soutenir le lion de l'Ontar, et derrière ces angles où la roue s'est levée, où on a cru en tout ce qu'on avait basculé, alors j'étais confiant que la prière est le seul chemin qui pourrait nous amener à sortir de ce jour, et lorsque Dieu a bravé cette étape, on a compris qu'il n'y a que lui le Seigneur, qui a la voie normale pour nous conduire jusqu'à ici, en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a un miracle en Côte d'Ivoire qui va se passer pour le Cameroun.